Salut à toi c'est Florence du site globalinvestisseur.com Bienvenue dans cette nouvelle vidéo J'espère que tu vas bien Alors dans cette vidéo je vais te faire le bilan de mes 2 ans Ici à Montréal au Canada Donc ça fait 2 ans jour pour jour Que j'ai quitté la France Donc tu le sais j'habitais à Paris Où je travaillais, où j'ai commencé Mes investissements dans l'immobilier Et voilà Je suis parti le 20 août 2016 Si je me rappelle bien Je suis parti pour Montréal Où j'ai posé mes valises Pour une jurée indéterminée Donc dans cette vidéo je vais te faire un peu mon retour d'expérience Et également mon bilan d'un point de vue personnel Et d'un point de vue business Donc d'un point de vue personnel Je suis arrivé à Montréal Et la première chose que j'ai noté C'est une meilleure qualité de vie Par rapport à Paris Donc là il n'y a vraiment pas photo Je t'ai fait une vidéo par rapport au coût de la vie à moi Je vais te mettre le lien juste au dessus Donc moi j'ai pu constater Qu'en 2 ans j'avais une meilleure qualité de vie Pourtant je dépense beaucoup moins qu'à Paris Avec tout ce que j'ai appris au niveau des finances personnelles J'ai pu voilà un peu optimiser mes dépenses Sans me priver bien évidemment Mais voilà je trouve que j'ai une meilleure qualité de vie Enfin j'ai un plus grand logement Je peux voyager Je peux mieux profiter de la vie Alors qu'à Paris c'était un peu compliqué quoi Donc voilà franchement meilleure qualité de vie Tout en dépensant au moins J'ai rencontré énormément de personnes Je me suis fait énormément d'amis et de potes on va dire En un an j'ai rencontré plus de personnes Qu'en près de 3 ou 4 ans à Paris quoi Donc ici vraiment à moral Tu vas rencontrer des personnes Voilà tout le monde est ouvert Tout le monde est gentil Tu peux rencontrer des personnes Tu peux faire des connaissances Il y a des événements pour ça Tu as des meet-up Tu as des séminaires Tu as des soirées à thème Voilà il y a vraiment de tout quoi Tu peux rencontrer des personnes vraiment extraordinaires Et nouer des contacts assez solides avec ces personnes là Donc voilà pour quelqu'un qui se dit Que voilà je vais arriver au Canada Je connais personne Comment je vais faire etc Crois-moi que Voilà des personnes je vais rencontrer Moi je connaissais des personnes En arrivant ici à moral Mais j'ai fait le choix De pas non plus me reposer sur elle En fait je me suis dit Voilà moi je suis venu seul Et je vais me débrouiller tout seul J'aurais très bien pu chercher la facilité En me disant Ben voilà je connais telle ou telle personne Et voilà j'ai pas besoin de rencontrer d'autres personnes Il faut plutôt être ouvert d'esprit Et se dire ok j'arrive dans un nouvel endroit J'en apprends plus sur l'endroit Sur les personnes qui habitent Et voilà c'est comme ça que tu vas Vraiment t'intégrer dans un nouveau pays Dans une nouvelle vie Donc c'est vraiment l'exercice que je t'invite à faire D'un point de vue personnel C'est que ça m'a permis de vraiment vivre l'expérience canadienne Donc de découvrir une nouvelle mentalité De découvrir un nouveau pays Donc voilà Parce que t'as beaucoup de gens qui Qui aimeraient bouger Mais qui ne font pas le grand saut Qui ont peur Voilà d'arriver là-bas De ne connaître personne D'être Ne pas pouvoir s'adapter Mais vraiment si tu es quelqu'un d'ouvert d'esprit Crois-moi que tu vas vraiment t'adapter A ce nouvel environnement C'est vraiment C'est une question de personnalité en fait Est-ce que tu es quelqu'un Qui est curieux ? Est-ce que tu es quelqu'un qui aime le changement ? Est-ce que tu es quelqu'un qui est ouvert à de nouvelles rencontres Et ouvert à de nouvelles expériences ? Si tu es quelqu'un comme ça franchement Je t'invite à explorer de nouveaux horizons Car voilà Si tu es en France Ou autre Voilà Il n'y a pas que la France Il n'y a pas que le pays où tu habites Franchement Aujourd'hui on a la chance De pouvoir aller dans différentes destinations Et de rencontrer de nouvelles personnes Voilà Ce n'est pas écrit quelque part Qu'il faut passer 40 ans de sa vie au même endroit Donc le but vraiment je pense de la vie C'est de vivre de nouvelles expériences De rencontrer de nouvelles personnes Et voilà C'est vraiment ça que moi j'ai C'est vraiment ça qui m'a marqué En arrivant ici au Canada Maintenant d'un point de vue business C'est qu'il y en a beaucoup qui sont intéressés Par rapport à ça Mais d'un point de vue business Le fait d'être venu au Canada Et d'être vraiment sorti de ma zone de confort En fait Ça m'a vraiment débloqué Énormément de croyances limitantes Par rapport au business Et par rapport à l'immobilier En deux ans Ce que j'ai pu faire Franchement je n'aurais même pas imaginé Enfin pouvoir en faire autant Je t'ai fait une vidéo Par rapport à mon bilan De l'année 2017 Où j'avais quand même fait pas mal Où j'avais quand même obtenu pas mal de résultats Genre au fur et à la fin d'année Car j'ai des transactions immobilières en cours Donc je te ferai un petit bilan Pour voir pourquoi tu vois un peu mon évolution En termes d'immobilier Mais grosso modo Entre le moment où j'ai quitté Entre le moment où j'ai quitté la France Et aujourd'hui j'ai pratiquement triplé Mon parc immobilier Et ainsi que mon chiffre d'affaires en immobilier Donc Alors qu'en partant J'étais loin d'imaginer Que j'aurais pu faire Enfin obtenir de tels résultats Donc c'est pour te dire Que le fait d'être venu ici C'est J'ai rencontré des personnes Qui l'ont fait J'ai rencontré des personnes Qui m'ont Encouragé à le faire Et qui m'ont surtout motivé à le faire D'où vraiment le fait D'être entouré par de bonnes personnes Et qui vont Qui vont pas Briser tes Des objectifs Ou briser tes rêves C'est au contraire Qui vont t'expliquer Comment elles ont fait Comment elles y sont arrivées Et quel est le processus Pour y arriver Donc c'est vraiment ça Que moi j'ai apprécié ici L'ouverture des personnes Et notamment des entrepreneurs Qui te mentore en fait Par rapport à tes objectifs Qui t'explique comment Comment y arriver Et voilà Moi je suis le premier à être surpris J'aurais jamais pu Imaginer tripler Mon parc immobilier En si peu de temps Et vraiment Là je dis tripler Parce que j'ai même pas Parce que l'année n'est pas encore finie Mais ça se trouve D'ici la fin de l'année Je te sortirai Un autre chiffre Ce que j'ai également appris ici C'est tout ce qui est lié Au développement personnel Donc En arrivant ici C'est quelque chose que je connaissais Très peu en France Mais que j'ai vraiment commencé à J'ai vraiment commencé à m'y intéresser Ici Il faut savoir que Voilà Tout ce qui est développement personnel Entrepreneuriat C'est très présent En Amérique du Nord Donc aux Etats-Unis Comme au Canada Donc Arrivé ici Voilà Je me suis mis à la lecture Je me suis mis à aller A suivre des formations Aller à des séminaires A rencontrer des gens Donc Tout ça en fait Ça m'a permis De prendre conscience De certaines choses Par rapport à mes objectifs Par rapport même A ma santé Parce que Même par rapport à ma santé A mon hygiène de vie Voilà J'ai adopté De nouvelles pratiques Pour pouvoir En fait Voilà Enfin Avoir une meilleure Avoir une meilleure santé Donc je fais plus de sport Je fais attention A ce que je mange Voilà Tout ce qui est alcool Enfin Maintenant j'essaie de boire Lors vraiment de grandes occasions Mais Voilà Ça m'a permis vraiment De me développer A ce niveau là En fait Troisièmement C'est vraiment Le fait de passer à l'action En fait Le fait de passer à l'action Ici tu verras qu'au Canada Surtout si tu es entrepreneur Ici les gens Ils passent à l'action Ils sont pas là A parler A parler 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 Et refaire le monde Mais ici les gens passent à l'action Quand tu es entouré de personnes Qui passent à l'action Toi même Ça te pousse à passer à l'action Parce qu'imagine Tu as quatre amis Vous êtes cinq Imagine tu as quatre amis Qui sont entrepreneurs Et chaque jour Elles te disent Voilà moi j'ai fait six ça J'ai fait six ça J'ai mis ici en plat J'ai développé ça J'ai vendu ça J'ai acheté ça Et que toi tu es là Et que toi tu es là Allez regarder Un moment tu vas dire Non mais Non moi aussi Il faut que je passe à l'action Donc c'est vraiment le passage à l'action Qui va faire la différence Enfin l'entourage Et le passage à l'action Qui va faire ta différence En business ici Au Canada Et une fois de plus Moi j'encourage toute personne A venir A venir ici Si tu es entrepreneur Vraiment C'est vraiment un très bon endroit Pour entreprendre Si tu cherches une meilleure qualité de vie Également c'est un très bon endroit Donc tu as vraiment les deux Tu as vraiment les deux Tu peux associer Qualité de vie Et environnement Pour le business Il faut arrêter de se dire Voilà J'ai peur d'aller à tel endroit J'ai peur de ceci J'ai peur de cela Tant que tu n'as pas vécu l'expérience Tu ne peux pas avoir ton propre jugement Tu ne peux pas Ça ne sert à rien d'écouter Les personnes qui vont te dire Oui c'est comme ci comme ça Même moi le premier Tu vois je te dis Ce que moi j'ai vécu Mais pour le vivre Il faut que tu viennes sur place Où il faut que tu Brises certaines croyances limitantes Et que tu puisses faire ton propre choix Par rapport à tes objectifs C'était mon bilan des deux ans Par rapport à ce qui va se passer par la suite Moi je m'étais fixé Cinq ans au Canada Et là par rapport à ce que je suis en train de développer Donc notamment dans l'immobilier Et sur internet Je suis en train de voir si Je vais rester minimum trois ans Mais je pense que je vais établir Ma base ici Donc mon business ici Dans l'immobilier et sur internet Et je vais au bout de trois ans Je vais essayer de faire un minima Six mois par an Ici au Canada Mais ce qui est sûr C'est que ma base sera ici Après comme tu le sais bien L'objectif de l'immobilier Et du business sur internet C'est de pouvoir avoir du temps libre Et de faire ce qu'on veut Et où on veut Donc c'est vraiment ça Que je veux mettre en place Via mes business immobiliers En France Et au Canada De pouvoir après Etablir une base ici Après pouvoir Après voyager Et gérer mes business Dans d'autres endroits Mais là c'est mon objectif Mais bon je t'en parlerai Sur le moyen terme Là je suis encore en train D'y réfléchir De mettre les choses en place Et surtout de développer Mes activités Sur internet Comme je te l'ai dit Je vais bientôt sortir Une formation offerte Où je te montre en fait Comment j'ai fait un profit À l'achat de 100 000 euros En l'espace d'un an Donc la formation va sortir On va dire fin août Début septembre Donc dans pas longtemps Donc reste bien abonné Si tu n'es pas abonné à la chaîne Je t'invite à t'abonner Je t'invite également A télécharger mon guide gratuit Je t'invite à liker A partager cette vidéo A toutes les personnes Qui veulent immigrer Investir dans l'immobilier Que ce soit en France Ou au Canada Ou entreprendre Partage-leur cette vidéo Et voilà Si tu as des questions Je t'invite à les mettre Dans les commentaires Voilà J'y répondrai Voilà C'était tout pour cette vidéo Et moi je te dis A la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501